Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver. Ce soir nous parlerons éducation à l'approche des examens des deux cycles moyens et secondaires. Le BEM débutera demain et sera suivi des épreuves du baccalauréat le 20 juin. Nous ferons d'abord une évaluation de cette année scolaire qui s'est, je vous le rappelle, tenue dans des conditions exceptionnelles. Pandémie oblige. De nombreuses écoles ont dû partager le nombre d'élèves par deux et adopter le système de rotation pour tenter de répondre aux exigences du protocole sanitaire. Cela a-t-il eu un impact sur l'avancement des programmes scolaires ? Tous les cours ont-ils pu être dispensés ? Quel impact sur la qualité de l'enseignement et sur l'assimilation des leçons ? Dans quelles conditions se tiendront ces examens ? Quelle est l'étape psychologique des élèves ? Et puis, la question cruciale, devons-nous maintenir ces épreuves telles qu'elles sont proposées aujourd'hui ? Il y a eu en tout cas une volonté affichée il y a quelques années pour une refonte du système éducatif. Où en sommes-nous ? Certains pédagogues appellent à une refondation du système scolaire. Restez avec nous, c'est au tour de ces questions que tournera le débat de ce soir. Nous accueillons sur ce plateau Mme Jamila Ria. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Nous avons également avec nous M. Khoulalem Abdelwahé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de soutien aux activités culturelles, sportives et de l'action sociale au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci, M. Ahmed Tessa, vous êtes pédagogue, auteur et également ancien conseiller au ministère de l'Éducation nationale. Merci d'être avec nous. Merci. Alors pour l'entame, on va d'abord parler de ces examens. D'abord avec vous, M. Khoulalem. Une évaluation pour cette année raccourcie, on le sait également à cause du Covid. Les programmes ont-ils été finalisés ? Faudra-t-il une nouvelle fois recourir à cette fameuse atabah ou on n'en parle plus ? Enfin, d'abord, merci pour l'invitation. L'année scolaire 2020-2021 a été une année exceptionnelle du fait justement de la pandémie. Elle a eu une caractéristique d'avoir été réduite en termes de temps. D'abord, la rentrée s'est faite tardivement. Puis on a eu deux trimestres ou deux semestres au lieu de trois trimestres. Deux semestres au lieu de trois trimestres habituellement. Donc avec une organisation pédagogique adaptée. Rappelez-vous qu'il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas à la reprise. Parce qu'il y avait beaucoup de retard accumulé pour l'an dernier. Donc les dispositions qui ont été apportées et les contraintes qui ont été apportées par la pandémie, qui ont été induites par la pandémie pour le système éducatif. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement le système algérien. À travers le monde, on a eu beaucoup de pays qui ont supprimé les examens. En Algérie, il y avait le défi de la reprise qui a été quand même vaille que vaille défendue et menée à terme. En commençant par d'abord... Rattraper, on est court, de l'année est perdue. Absolument. Il fallait d'abord préparer des protocoles sanitaires pour la réouverture des établissements. Ça s'est fait en août 2020. Et après, il y avait les examens, la préparation aux examens. Donc le soutien scolaire qu'il y avait à partir du 23 août pour la reprise de l'école. Et après, il y avait les examens du BEM et du BAC qui ont eu lieu en septembre. Ce qui fait que ça a impacté la reprise, la rentrée qui s'est faite le 20 octobre pour les écoles primaires et le 4 novembre pour le CEM et le lycée. De ce fait, avec une organisation particulière, en faisant en sorte pour permettre la distanciation physique, entre autres, d'une organisation particulière où la division pédagogique a été partagée en deux groupes. En groupe avec un système de rotation au niveau du primaire et un système d'alternance au niveau du moyen. Est-ce que ça a permis, au final, d'aboutir à l'enseignement de tout le programme scolaire de l'année ? De l'avis de beaucoup d'enseignants, le système a permis quand même une meilleure disposition des élèves aux apprentissages. Parce qu'ils étaient moins nombreux. L'allègement, ils étaient moins nombreux, donc l'attention était particulière. Le système leur a permis quand même d'avoir plus de temps pour eux-mêmes. Même si la contrainte a été subie par les enseignants qui ont dû dispenser un volume horaire un peu plus augmenté que d'habitude. Parce que la division pédagogique est partagée en deux. Donc, mais l'évaluation de l'avancement des programmes a donné plus ou moins que les programmes ont été dispensés dans leur totalité. On sait qu'il y a eu aussi des perturbations de grève également, qui ont également retardé. Oui, il y avait des remédiations qui ont été initiées. Et malgré ça, le programme a pu être dispensé dans sa totalité. C'est ce qui leur ressort de l'évaluation qui a été faite par l'inspection générale du ministère de l'Éducation. Très bien. Madame Riyar, votre sentiment sur cette année, comment est-ce qu'elle s'est tenue avec tous ces dispositifs que l'on vient de rappeler ? Est-ce que vous pensez que finalement, puisque vient de le dire M. Koulalem, c'est qu'ils ont été peut-être mieux assimilés les cours, puisque le nombre d'enfants a été divisé par deux. Mais en termes de programme, est-ce que réellement ça a été terminé ? Merci, effectivement, parce que d'abord, merci d'avoir consacré cette émission, parce que c'est très important. Sauf que demain, c'est l'examen. Donc, je souhaite d'abord à nos enfants une bonne réussite, une veille, donc, qu'ils se reposent, qu'ils n'aient pas peur, parce que quand même, ce n'est qu'une évaluation, une évaluation, un examen. Bien, alors, en ce qui concerne l'année, c'est vrai que nous, en tant que Fédération nationale des associations de parents d'élèves, nous avons pris part, donc, à toute cette préparation, donc, dès le début, c'est vrai que nous-mêmes, nous avions proposé, donc, tout un programme, finalement, qui a été retenu par le gouvernement et par le ministère, c'est-à-dire, à savoir, l'année scolaire, donc, qui devait démarrer en octobre, les examens en septembre, l'annulation de la cinquième année. On avait demandé également l'annulation du BEM, parce qu'on avait considéré qu'il n'avait pas réellement sa place. Mais bon, après, c'était facultatif. Ça n'a pas été retenu, mais c'était facultatif. Donc, les enfants qui avaient neuf pouvaient très bien s'en passer. Et là, l'année scolaire, pour nous, nous l'avons accompagnée. Nous savions que les divisions étaient partagées en deux. C'était des élèves, donc, 20 par classe. C'est vrai que pour les élèves, c'était une aubaine, puisqu'ils étaient très à l'aise, 20. On a respecté le protocole, on a respecté. Pour les enseignants, c'est un peu plus difficile, parce qu'il fallait donc faire la classe deux fois et refaire le même cours. Ce n'est pas évident. Mais bon, quand même, je tenais à les remercier, parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont accompagné nos enfants. Notre peur, c'était de ne pas pouvoir terminer l'exemple. Achever l'année, oui. Achever l'année, achever le programme. Notre rencontre avec M. le ministre de l'Éducation nationale nous a permis d'être rassurés, puisque ce que nous voulions, c'était d'évaluer les cours, l'année scolaire, et arrêter les sujets par rapport aux cours dispensés en classe. Et ça, c'est ce qui a été fait. J'espère que les enfants pourront tous répondre aux questions. Pour tous les examens ? Non, pour tous les examens, que ce soit pour l'UBM ou pour le bac. Donc, quand on l'avait vu, nous avons demandé une évaluation, puisqu'il fallait évaluer le programme. Vous savez, il y a certains établissements scolaires qui ont été perturbés par les grèves. D'autres, il y avait certains problèmes. Au sud, il y avait le problème aussi. Donc, tout le programme n'a pas été finalement achever, vous êtes arrêté. Il y a eu finalement une... Oui, 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 tout à fait. Je ne vais pas employer le mot. Je ne vais pas employer le mot, mais il y avait quand même un engagement de la part de M. le ministre de l'Éducation nationale. C'était d'aller vers l'évaluation, d'arrêter le programme d'examination à la leçon, à la dernière leçon, qui répond à l'ensemble des établissements scolaires d'Algérie. Donc, c'est sur cette base que nous nous sommes donc quittés, sachant que les examens porteront uniquement sur les leçons dispensées en classe et qui répondent à l'ensemble des établissements scolaires. Très bien. Et ça, c'est une excellente chose. Alors, avant, on va encore parler de l'organisation de ces examens qui arrivent, enfin, pour la cinquième année, qui s'est déjà achevée, pour ceux du BM qui débutent demain et pour la semaine prochaine, le baccalauréat. D'abord, je voudrais, M. Tessa, vous avez dû suivre toute cette année et depuis l'année précédente, comment elle s'est déroulée. Quel impact pour vous cela a eu, ce Covid, sur l'école algérienne ? – Eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails qui ont été soulevés par M. Rolande. Ils sont connus. C'est des contraintes, malheureusement, qui nous ont été imposées comme partout dans le monde. – Oui. – Cependant, il faut dire que ces contraintes imposées par le Covid n'ont fait qu'aggraver la situation dans laquelle se trouvait l'école algérienne. Pour parler de cette année scolaire, je crois qu'il ne faudrait pas oublier de parler du fameux troisième trimestre de l'année dernière, qui a été complètement… – Blanc. – Blanc. – Et quand on sait, notamment pour les élèves de terminale, quand on sait que les leçons dans la progression des programmes scolaires, on va du plus facile au plus difficile, vers la fin de l'année, c'est-à-dire au troisième trimestre, ce sont les leçons les plus difficiles et les plus importantes et je dirais les plus décisives qui sont programmées dans le troisième trimestre. Or, ces leçons n'ont pas été vues. – Elles devaient être attrapées à la rentrée ? – Le troisième trimestre aurait dû être rattrapées avant de passer le bac. Chose qui n'a pas été faite, ils ont parlé de remédiation. Parce que rattraper le trimestre, c'est une chose, faire de la remédiation, de la remise à niveau, c'était autre chose. – À l'époque, je pense que ce n'était pas possible, on s'est tous confinés. Donc il fallait prévoir un rattrapage pour la rentrée. – C'était possible, il fallait bousculer l'année scolaire et c'est tout. Mais comme là, on ne peut pas bousculer l'année scolaire parce que les examens eux-mêmes, ce sont eux qui fixent le tempo de l'année scolaire. L'année scolaire, elle s'arrête pratiquement, les anciens niveaux s'arrêtent pratiquement le 15 mai. – Oui, à la fin des compositions. – Ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais vu. Une année scolaire, on putait depuis des dizaines d'années, on putait de pratiquement un mois et demi. – Sans parler des jours de grève ou des jours de... – Oui, des perturbations. – Bien. Donc il y a eu le déficit du troisième trimestre. Et puis cette année, en plus du déficit du troisième trimestre, donc les élèves cette année en septembre, en novembre, ils sont partis avec un déficit des leçons du troisième trimestre. Et voilà que le programme de cette année a été allégé pour permettre justement, chose... – Plutant positif, non ? – J'en arrive. – Il y a du bon à en tirer, non ? – J'en arrive, j'en arrive. Déficit des leçons du troisième trimestre, programme allégé, c'est tout à fait normal qu'il soit terminé au 15 mai. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est de profiter de ce Covid pour entamer une réflexion en profondeur sur les examens, sur les programmes. Les programmes algériens, c'est connu, ils sont obèses. Ils sont obèses. Cette réflexion n'a pas été faite. C'est bien dommage. C'est bien dommage. On aurait pu anticiper. On avait le temps. Deux ans de Covid, on aurait pu anticiper. – On peut en tirer des leçons finalement de cette pandémie puisqu'elle a permis d'alléger le programme finalement. – Ça a permis une chose très importante. – Merci, le Covid. L'examen de 5e a été supprimé sans que personne n'ait qu'il y ait au scandale. Le brevet a été facultatif sans que personne… Ça a permis de faire des économies de plusieurs centaines de milliards de centimes. Ça a permis d'enlever le stress et toute la dramatisation qui va autour de ces examens. – On va revenir sur l'utilité des examens plus en profondeur. On va rester d'abord avec la tenue des épreuves. À partir de demain du BEM, 641 000 candidats sont attendus. Le BAC, près de 731 000 candidats également. En termes d'organisation, tout est prêt, j'imagine ? – Oui, absolument. Donc du point de vue de la logistique, d'abord les centres d'examen aussi bien pour le BEM que pour le BAC sont préparés suffisamment à l'avance. Il est fait d'abord tout ce qui doit être fait pour, donc, en termes de nettoiement des établissements, en termes de préparation pour le protocole sanitaire, en termes de mise en place des moyens de protection, donc les bavettes, le gel, les… – On a déjà une expérience, je pense que maintenant… – Un peu, c'est pratiquement la reconduction du protocole qui a été, donc, utilisé l'année dernière. De ce point de vue, il y a, donc, les préparatifs, on peut dire, qui ont été réalisés avec l'expérience déjà qu'il y avait. Plus il y a un tracé au niveau des établissements pour la circulation, donc, les différentes pratiquement en action sur les étapes qu'il y a dans un centre. D'abord, donc, pour nos élèves, on les appelle à beaucoup de sérénité, à se lever suffisamment tôt pour être à l'heure dans les établissements, donc, pour qu'ils ne paniquent pas, pour qu'ils soient sereins devant les établissements, pour qu'ils subissent les différentes étapes. La première étape, évidemment, c'est l'étape où l'élève doit rentrer. Il y a des paillassons qui doivent, avant de franchir, de rentrer dans l'établissement pour pouvoir, justement… – Stériliser, voilà. – Stériliser, pour stériliser les… – Donc, le protocole sanitaire est mis en place dans tous les établissements, encadrement, tout est prêt. – Absolument. – Quand vous entendez ça, M. Tessa, sérénité, calme, à la veille d'un examen, pour vous, c'est un peu contradictoire. – Il y a deux mots qui suffisent pour dire que… – Alors qu'on comprenne un peu votre démarche. Pour vous, les examens ne devraient pas avoir lieu, en tout cas pas dans ces conditions-là. – Pas dans ces conditions. C'est un plan hors sec que nous faisons. C'est un plan hors sec. – C'est l'ultime étape pour le baccalauréat. – Même au brevet, c'est un plan hors sec. Il n'y a pas que le secteur d'éducation qui est mobilisé, ce sont toutes les institutions névralgiques de l'État algérien. Ça coûte des milliards. Pour quels résultats ? C'est une question taboue. Pour quels résultats ? Et je peux vous donner les résultats, chiffres officiels du ministère de l'Éducation nationale, qui ont été donnés officiellement lors de la Conférence nationale d'évaluation de la réforme en 2015. Il y a de quoi avoir des cheveux… – Pour vous, il vaut mieux réinvestir cela dans le contenu d'un programme ? – Heureusement, la preuve, la preuve. Nous avons supprimé l'examen de cinquième grâce au Covid. Il nous a imposé de supprimer l'examen de cinquième et de faire du brevet un examen facultatif. On a engrangé de l'argent. Les élèves sont partis aux vacances, ils ont évité le stress. Ils sont rentrés au CM, ils sont rentrés au lycée. Bien sûr, dans des conditions un peu… – Particulaires. – Particulaires. – Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'associations de parents d'élèves qui appellent à l'abrogation de cet examen de cinquième année. Certains appellent à la remise d'ancien système, c'est-à-dire de remettre cette sixième année manquante. Est-ce que l'enfant est encore immature pour passer au collège ? – Oui, il est immature parce qu'on a quand même supprimé une année de sa vie scolaire. – C'est-à-dire que la réforme a donné une réduction de temps pour l'enfant. Donc quand il arrive au CEM, il est tout petit, donc il n'arrive pas à s'adapter. Et nous, la Fédération nationale, nous avons de tout temps demandé l'annulation et la suppression de cet examen. Parce que nous considérons que l'enfant à bas âge, il doit savoir lire, écrire et compter. Donc on l'a bourré de matière et le pauvre, donc il arrive à un examen. Croyez-moi, quand je me suis déplacée à Bordjbadj-Murtar avec M. le ministre pour donner le coup d'envoi pour la cinquième année, j'étais malade de voir ces petits-enfants, elle l'a stressée, tremblée. Bon, j'espère, nous l'avons demandé, nous espérons la suppression de la cinquième année. Il reste bien entendu la neuvième année. La neuvième année, l'année dernière, nous avons demandé sa suppression. Bon, certains avaient dit que c'était macéré, c'était un examen qui devait se tenir parce qu'il était... Mais là, on déplace carrément les élèves dans d'autres établissements, surtout pour les écoles privées qui doivent aller dans les écoles publiques. Il y a un stress davantage. Il y a double stress. C'est vrai qu'il doit être facultatif, mais facultatif encore. C'est-à-dire que nous avons dépensé encore de l'argent. Puisque quand l'enfant obtient un 10 à l'année, donc il peut passer. Et s'il a son BEM, il peut passer. Donc autant travailler sur la moyenne. Bon, quant au bac, nous avons demandé la réorganisation de cet examen, de ce bac. Nous avons proposé de ramener le bac à trois jours, voire trois jours et demi. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Ceci étant, revenons quand même à l'examen du BEM. C'est vrai qu'on sort des élections législatives. Donc nos écoles ont été occupées par les... Les cours vont reprendre ? Ben oui, j'espère qu'hier, ils ont tout préparé. Le protocole a été mis en place. Moi, j'ai confiance, parce que l'année dernière, ils ont quand même observé le protocole. Ça a été le meilleur protocole sur le plan sanitaire. Moi, je tenais à les féliciter, à féliciter et à remercier le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Santé, les ouvriers, tous les travailleurs. Tous les travailleurs, parce qu'ils ont donné le meilleur de même. Ils se sont mobilisés. Moi, je les ai vus hier. Je me suis déplacée, j'ai vu comment ils ont enlevé les affiches, comment ils ont nettoyé, comment... Et ça, ça nous rassure. Il reste, bien entendu, que nos enfants sont stressés, puisqu'il y a le Covid, il y a la peur, les parents sont stressés. Donc, là aussi, il va falloir travailler sur le côté psychologique de l'élève et le côté psychologique des parents, parce que ce sont les parents qui stressent les enfants. Maintenant, si vous permettez, j'aimerais rebondir sur les cours. Le troisième trimestre, vous avez dit... Je vais vous donner la parole. Le troisième trimestre est resté à blanc. Excusez-moi, c'est très important. Nous avons évalué le troisième trimestre de l'année dernière. Nous avons évalué à quatre semaines de retard. Nous avons... La Fédération nationale et les partenaires de l'éducation nationale, nous avons travaillé pendant tout un mois et nous avons estimé le programme réalisé à 80 % dans sa globalité. Et restaient les quatre semaines qu'il fallait rattraper. Mais on était parti... Ça aurait été en mars, quand même. C'était début mars, hein, il y avait mars, le 12 mars précisément. Oui, mais sept mois d'arrêt, les enfants, quand même, on avait le Covid, ils avaient décroché, mais le Covid, on ne le connaissait pas. On ne savait pas où on allait. Non, je parle des cours, on parle de 80 % de cours disponibles. Mais permettez-moi quand même de rendre hommage aux enseignants, parce qu'ils ont suivi leurs élèves à travers les réseaux sociaux, à travers des cours, à travers la télévision. Et nous, la Fédération nationale, avait accompagné ce programme. Donc, c'est vrai que l'élève avait perdu quatre mois d'enseignement, mais sur le plan connaissance, il les avait acquis. Oui, mais nous avons demandé est-ce que le parcours ou le programme s'arrête au 30 avril, parce que ce sont des cours qui ont été dispensés en classe. Parce qu'on avait considéré que tous les enfants n'avaient pas la même chance d'avoir l'Internet, d'avoir les réseaux sociaux, de pouvoir travailler. Oui, les conditions ne sont pas les mêmes. Voilà, ils ne sont pas les mêmes. Avant de vous donner la parole, M. Tessa, je voudrais rester d'abord avec cet examen de cinquième, aujourd'hui, que beaucoup décrient. Surtout que le calcul élaboré, M. Koulalem, est adopté pour le passage, ça but essentiellement sur les résultats de l'année scolaire. Donc, on prend en compte aujourd'hui tout le travail de l'année scolaire de la cinquième année, plus l'examen de cinquième année. Est-ce que l'école ou le ministère d'éducation pensent à la psychologie de l'enfant à ce moment-là ? Vous savez, le système éducatif, il est ancré. La société pèse par rapport aux décisions qu'il y a. Donc, c'est un grand chantier que de revoir tout ce système éducatif et les examens, ça va de pair avec cette réforme. Et ça demande... Il faudrait déjà prévoir peut-être un accompagnement psychologique des enfants ou des élèves pour le fatigue. Pour le moment, l'accompagnement psychologique au niveau du moyen et du secondaire, il se fait par biais du personnel, de la guidance scolaire. Mais évidemment, pas avec... Il reste encore... Il est insuffisant. On ne peut pas dire que c'est... Au niveau du primaire, les avis, beaucoup de pays et beaucoup d'avis de spécialistes disent que l'examen de cinquième devrait être supprimé et se contenter de l'évaluation continue. Je pense que le chantier de la réforme, s'il est ouvert et repris, vu qu'aujourd'hui, il y a des orientations dans ce sens pour pouvoir aller vers l'efficacité de ce système-là. Il y a... Toutes les questions seront discutées entre les différents partenaires qu'il y a pour justement prendre la décision qu'il faut par rapport à ces questions. Vous voulez rebondir, M. Tessa ? Bien sûr. Bien sûr. Quand on parle d'accompagnement psychologique, moi j'ai peur. Quand on place une ambulance à côté de l'école, du centre d'examen, moi j'ai peur. Quand on place une escouade de policiers autour d'un centre d'examen, moi j'ai peur. Que dire alors d'un enfant ? Mais pourquoi arriver à tout ça ? Pourquoi arriver à tout ça ? Alors en même temps, on veut bien faire et en même temps, c'est pas bon. Alors on veut assurer la sécurité. Et en même temps, ça stresse l'enfant. Le BABA, le BABA, il ne faut pas sortir de ce s'insir. Le BABA de la pédagogie moderne nous dit qu'il y a d'autres formes d'évaluation du travail de l'élève. On évalue pourquoi ? Pour juger et sanctionner ou bien on évalue pour motiver et faire progresser l'enfant ? C'est ça la problématique. Nous nous avons choisi, évaluer pour juger, sanctionner, étrier et trier. C'est l'héritage de la France du système scolaire français du 19e et 20e siècle, début du 20e siècle. Ils se sont démarqués après mai 68 en France. Nous, en 2002, cerise sur le gâteau, on réintroduit l'examen de 6e et en supprimant une année du cycle primaire. Donc il y a l'immaturité de l'enfant. Et l'enfant, quand il arrive au CEM, il y a certains enfants qui, les pieds ne touchent pas le parterre. Et actuellement, nous avons des licenciés qui sortent de l'université à les voir, on dirait, des adolescents ou des pré-adolescents. Pour vous, il est essentiel de rajouter ou de remettre cette 6e année ? Remettre et puis revoir cet examen. Il y a d'autres formes d'évaluation. Vous vous basez, vous, sur l'expérience des pays nordiques. On sait que dans les pays nordiques, qui sont beaucoup plus avancés en termes de système éducatif... Oui, mais c'est un travail en profondeur. On favorise l'épanouissement de l'enfant. Il faut travailler sur la formation des enseignants, chose qui n'existe pas en Algérie depuis 30 ans. Alors pour vous, la pédagogie, c'est un des... Ah oui, un enseignant, il doit être... Talon d'Achille, un peu de ministère. La licence universitaire ne suffit pas. Il faut qu'il ait une formation minimum de 3 ans de formation pédagogique. On parlait du retour des ITE, peut-être ? Enfin, en tout cas, de la formation qui a été enseignée. Non, non, je parle du retour de la formation initiale. Pédagogique, oui. Initiale. C'est un non-sens que de lancer quelqu'un dans une salle de classe sans aucune formation. Et d'une, de deux, il faut travailler, c'est une refondation. Formation initiale, programme à alléger et à redimensionner, méthode d'enseignement. Nous en sommes encore au Moyen-Âge de la pédagogie. Le parquerisme, la mémorisation et le bachotage de la part de l'enseignant, tout ça lui a été imposé par le système. Nous sommes encore au Moyen-Âge de la pédagogie. On a pourtant essayé d'appliquer cette méthode, cette approche par compétence pour favoriser ou encourager la réflexion de l'enfant. On n'en y est pas arrivé. Voilà encore un miroir aux alouettes. On lance des concepts, entre guillemets, novateurs, sans aucune formation préalable, sans aucune préparation préalable. Maintenant, je tiens à vous dire, l'examen de cinquième, quand il a été réintroduit, il faut faire de l'historique. Je crois que pour comprendre la problématique du système scolaire, il faut toujours revenir en arrière. Quel était le discours officiel pour argumenter, pour justifier le retour de l'examen de cinquième ? Parce qu'il n'existait pas. Il a été supprimé. Il a été supprimé. Début 80. Il est revenu en 2005. Pourquoi ? En tout cas, moi, je l'ai passé à mon époque. Dans les années 80. Le discours officiel, officiel, ministère de l'Éducation, 2005. Les enseignants du primaire et les chefs d'établissement du primaire gonflaient les notes pour faire accéder le maximum au collège. C'est une insulte aux enseignants. Deuxième argument fallacieux. Nous avons remis cet examen pour obliger les parents à suivre leurs enfants dans leur scolarité. C'est une insulte aux parents. Alors que... Ils sont complètement, aujourd'hui, engagés avec les enfants. Je pense qu'ils connaissent les cours peut-être mieux que l'élève lui-même. Alors, aucun argument pédagogique n'a été avancé pour la réintroduction de l'examen de cinquième. S'il y avait l'ombre d'un argument, on aurait pu discuter. Mais là, ils nous ont avancé ces deux arguments qui n'ont rien de pédagogique, qui sont des arguments populistes. Alors, M. Tessa, aujourd'hui, on le sait, on en a fait des émissions sur le secteur de l'éducation nationale. On est toujours là à reparler de cette importance de refonte ou de refondation. Vous dites qu'on ne peut pas reconstruire sur une maison en ruine. J'avais lu l'article. Oui, oui, j'ai lu tous vos articles, M. Tessa. Mais vous avez fait partie de ce ministère de l'éducation nationale. Vous avez été conseiller. Qu'est-ce qui finalement bute ? Pourquoi ? Est-ce que ça n'avance pas ? Alors là, vous me tendez la perche. En 2015, je venais de terminer ma... J'allais prendre ma retraite. On m'a retenu. Je frappais encore sur la table depuis les années 80, depuis la réintroduction de l'examen du cinquième. Je ne cessais d'écrire. Même quand j'étais au ministère, j'écrivais dans la presse nationale pour dénoncer cette réintroduction de l'examen. Mme la ministre, Mme Ben-Gabrit, m'a demandé d'argumenter la suppression de l'examen du cinquième. Elle a proposé, elle a argumenté, la ministre a argumenté chez qui de droit, elle a argumenté, il y a un refus, un refus de supprimer l'examen du cinquième. Pas de la ministre. La ministre voulait le supprimer. D'ailleurs, elle a apporté quelques aménagements. Maintenant, je tiens à dire une chose. La Commission nationale d'évaluation de la réforme qui s'est tenue en juillet 2015. Les recommandations de cette conférence, qui ont été discutées en atelier, ont donné lieu à un ouvrage de référence extraordinaire, une mine d'or. Une mine d'or. L'ouvrage a été édité en 2016, je crois. Il y avait 400 recommandations. Voilà. Oui, il faut pas les trier, elles étaient toutes pertinentes. Où sont ces recommandations ? Elles sont où ? Demander au successeur de Mme Ben-Gabrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique ne se suit pas. On remet ça à chaque fois, quand il y a un changement de gouvernement. Il n'y a pas de continuité. Quand un ministre vient, il essaie de supprimer ce qui a été fait. Bon, Mme Ben-Gabrit, quand elle est arrivée, elle a fait une évaluation. Il y a eu des choses. À chaque fois qu'il y a un gouvernement qui change, il n'y a pas de suivi. On remet à chaque fois une nouvelle politique. Mais au niveau des parents d'élèves, avez-vous suivi le dossier ? Oui, bien sûr, nous avons préparé. Il y avait tous les partenaires du ministère de l'Éducation, on avait préparé. Donc, on était pratiquement tous d'accord. Pour la suppression de la cinquième année, c'était notre cheval de bataille. Et pour la réforme du système éducatif, je vous dirais que la Fédération nationale, nous avons demandé la refondation. C'est-à-dire que c'était carrément le changement radical. Malheureusement pour nous, le politique ou le côté... Aujourd'hui, tout dépend de la volonté politique. Il faut qu'il y ait volonté politique pour que ça amorte. Ça n'a pas marché. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'espoir. Quand on avait travaillé en 2015, on avait beaucoup d'espoir parce qu'il y avait les 400 et quelques recommandations. Donc, on s'attendait à les voir réaliser ou se concrétiser sur le terrain. Malheureusement pour nous, nous sommes toujours dans l'attente. À chaque fois que nous rencontrons le ministre, quel que soit le ministre, après le départ de Mme Ben-Ghabarit, il y a eu le deuxième, M. Ben-Habed, ou l'actuel, nous avons soulevé la réforme... Les recommandations. Les recommandations, l'application des recommandations. Et nous avons demandé ce que la réforme de ces examens soit prise en charge. Malheureusement pour nous, ça reste toujours une question qui est posée sans réponse parce que c'est la volonté politique. C'est la volonté politique. Alors, M. Koulalem, je vous pose la question. Aujourd'hui, comment améliorer le rendement de notre système éducatif ? Il y a eu des recommandations, il y a eu des études, il y a un débat d'idées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une volonté derrière de vouloir aller vers ce changement ? Concernant la réforme, le système éducatif aujourd'hui à travers le monde est en perpétuel, un chantier continu. Il ne s'arrête pas parce que les innovations dans tous les domaines et dans le domaine de la pédagogie, elles arrivent et les approches et l'utilisation des technologies nous font gagner beaucoup de temps et de moyens pour remettre en cause l'approche et les approches traditionnelles concernant la pédagogie. Est-ce que vous êtes d'accord, justement, quand on dit qu'il y a un manque dans la formation pédagogique aujourd'hui ? Le manque de formation pédagogique, tout est perfectible en pédagogie. On ne peut pas dire se satisfaire, on fait une évaluation, l'évaluation de quoi ? Si on est satisfait, ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Est-ce qu'il y a des évaluations déjà ? Les évaluations, est-ce qu'elles se font ? Oui, il y a l'évaluation, il y a une inspection générale qui est faite pour ça, pour évaluer les avancements. Il y a un Conseil national des programmes qui suit les évolutions et les programmes qu'il y a. Mais ce qui nous manque dans le système éducatif, c'est l'adhésion et la mobilisation de tous vers un projet qui soit défendu et partagé par tous. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut savoir où on veut aller pour d'abord construire quelque chose de solide et à long terme. C'est avoir un projet de société commun, c'est ça ? Il s'agit d'avoir une adhésion volontaire de tous vers un objectif. Quel est l'objectif ? C'est d'avoir un système pédagogique performant aujourd'hui. Quand est-ce qu'il sera performant ? C'est lorsque l'élève est dans son milieu, naturellement, avec un apprentissage adapté et qu'il aille à l'école avec entrain et avec amour et qu'il s'identifie à son école. Pour ça, il faut diversifier les activités, diversifier les approches, casser les méthodes anciennes pédagogiques. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourrait alléger les programmes et les adapter. On a déjà cette expérience de Covid qui nous a permis, par la force des choses, d'alléger le programme. Est-ce qu'il ne faut pas justement penser à maintenir ce cap et réfléchir à revoir les programmes encore une fois ? Absolument, c'est une expérience qui peut être capitalisée et qu'il y a lieu de peaufiner et de creuser pour tirer les enseignements nécessaires de ce qu'elle nous apprend. Étant donné que les élèves ont été à l'aise durant l'année scolaire, que leur motivation a été bonne malgré la pandémie. Donc il s'agit de réfléchir aujourd'hui et de lancer le chantier par rapport à cette approche-là. C'est une occasion aujourd'hui. Je voudrais juste dire une chose, réfléchir, mais avec qui ? Et qui doit réfléchir ? Nous avons déjà réfléchi. Nous avons réfléchi. Les évaluations sont prêtes. Nous avons émé des recommandations. Ces recommandations auraient dû être appliquées. Malheureusement, elles ne sont pas appliquées. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a la volonté, je l'ai dit, je le répète. Ce n'est pas un problème du ministère de l'Éducation. C'est le système et c'est tout l'État algérien. Est-ce qu'on peut tirer profit aujourd'hui de cette pandémie, malheureusement ? Je vais vous dire ça bêtement. Elle a été malheureuse. J'ai posé la question. J'ai été demandé à voir à M. le ministre la suppression de la 5e année cette année. J'ai dit, c'est les mêmes conditions. Les enfants sont stressés. Le Covid est toujours là. Pourquoi ne pas alléger ? Pourquoi ne pas enlever cet examen qui nous coûte très cher ? Au lieu d'utiliser cet argent, préparer des examens, pourquoi ne pas équiper nos établissements ? Pourquoi ne pas... On va lancer les activités culturelles. On va en parler également avec M. Frédalem, bien sûr. Malheureusement pour nous, ce n'est pas le problème du ministère de l'Éducation. C'est l'esprit même. C'est le gouvernement. C'est l'État. J'ai dit tout à l'heure, c'est le système en lui-même. Il faut qu'il y ait l'adhésion, mais pas l'adhésion des partenaires sociaux du ministère. C'est le gouvernement. C'est l'État algérien. C'est la volonté politique. C'est la volonté politique. On ne pense pas à ce que veut faire l'enfant, l'épanouissement de l'enfant, puisque je le disais tout à l'heure, vous vous intéressez beaucoup au système éducatif dans les pays nordiques, puisqu'on le sait, dans les autres pays, c'est à peu près le même système que nous avons chez nous. Mais là-bas, l'enfant commence l'école à l'âge de 7 ans. Et avant 7 ans, il ne touche pas un cahier, c'est-à-dire qu'il joue. Et pour eux, il est important que l'enfant s'acclimate avec son environnement, qu'il apprenne à se sociabiliser. Et ce n'est qu'à 7 ans qu'il commence à apprendre la feuille et le stylo, à étudier réellement. Et pourtant, ils sont classés deuxième en termes d'apprentissage de lecture et d'écriture. La Finlande, je vais prendre l'exemple de la Finlande, par exemple. C'est les meilleurs en termes de système éducatif, puisque vous vous y référiez également. Vous parlez des classements pizza. C'est les classements pizza que vous parlez. Sur la durée, ils ont toujours été au top, première, deuxième. Mais les classements pizza ne sont pas révélateurs totalement du niveau atteint. Parce qu'il n'y a pas que le niveau d'apprentissage. Il y a aussi toute la dimension psycho-affective, la dimension humaine, que trouve l'enfant au sein de l'école. Et là, c'est l'indice du bonheur. Eh bien oui, il existe l'indice du bonheur. On leur apprend même la bienveillance à l'école, envers autrui. L'indice du bonheur à l'école est un critère d'évaluation d'un système scolaire. Et de réussite. Mais bien entendu. Donc la Finlande et quelques pays anglo-saxons, pour ce qui est de l'examen du bac, la ministre, l'ambassadrice de Finlande, l'ambassadrice, décédée, on l'avait reçue au ministère de l'éducation nationale, elle lui a posé la question. Est-ce que vous avez l'examen 5e du brevet du bac ? Elle a rigolé. Elle a rigolé. Ils ne connaissent pas ces examens. Et pour aller à l'université ? Pour aller à l'université, c'est l'université qui organise selon ses propres modalités, selon ses propres critères. Le lycée donne ce qu'on appelle un certificat de fin d'études secondaires. Ça nous évite les 200 ou 300 milliards. Ça nous invite le fléau des cours payants qui ont gongréné. C'est des milliards qui circulent dans l'informe. Il y a quelques pays arabes qui sont en train un peu de s'inspirer de ce système-là. Pas tous encore. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on favorise la tête bien pleine, comme vous le disiez. Oui, Montaigne. C'est Montaigne qui l'a dit, ce n'est pas moi. Vous reprenez au lieu de la tête bien faite. Non, c'était un travail de réflexion. Et puis, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Moi, j'ai lu sur les réformes de l'école en Finlande et en Suède, comme on le dit en arabe populaire, c'est la simplicité la plus totale. C'est partir uniquement et seulement de la psychologie de l'enfant. Quels sont ses besoins ? Quels sont ses centres d'intérêt ? Et bien entendu, bien sûr, il y a toute l'armada des programmes à monter autour de ces besoins et de ces centres d'intérêt. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui le faire quand on connaît aujourd'hui notre politique, c'est-à-dire on a une école gratuite, on a le nombre d'enfants scolarisés qui ne cessent d'augmenter, on a une surcharge dans les classes. Est-ce qu'on peut aller vers ça ? On peut le faire, on peut le faire et on peut le réussir. On peut le faire et on peut le réussir. Comment ? Pas d'un coup de baguette magique. Oui, c'est sur le long terme. J'ai écrit sur la refondation deux ou trois articles. Bon, je prépare un livre sur ça, mais vous pouvez faire une émission. On expliquera comment. C'est possible. Ce n'est pas la mer à boire. De quoi sont-ils supérieurs les phénomènes des... Pourquoi faut-il commencer ? Nous, aujourd'hui, quand on parle d'éducation, d'examen, on parle de surcharge des classes, on parle de surcharge de programmes, c'est-à-dire qu'on est loin de penser encore au bonheur de l'enfant. Il y a une vision globale et là, c'est le politique, il intervient. La surcharge des classes, nous allons la traîner parce que les années 60, il y avait 10 millions d'habitants, nous en sommes à 40. La démographie galopante est un lourd fardeau qui efface les efforts consentis par l'État en direction de l'éducation. – Est-ce qu'il ne faudrait pas maintenir ce système d'alternance, de rotation ? Il faudrait peut-être recruter plus d'enseignants, on est d'accord, pour la fonction publique. – Oui, recruter, mais c'est tout d'abord formé. – Formé, recruter plus d'enseignants parce qu'ils ont la tâche, ils doivent redoubler ou répéter à chaque fois les leçons. Est-ce qu'on ne pourrait pas maintenir ce système pour alléger les cours ? Parce que vous disiez que ça a eu un bon impact. – Oui, parce qu'ils ne sont pas nombreux dans la classe, bien sûr. – C'est ce qu'on cherche aussi, oui. – Peut-être qu'il faut d'abord réfléchir à ramener l'école primaire, le rattacher à son origine et redevenir ministère d'Éducation nationale parce que nous avons constaté un décalage. Vous savez que les écoles primaires, elles sont rattachées au ministère de l'Intérieur. – Non, c'est le matériel, ça, c'est la dimanche. – Non, non, c'est Mahlis Mahlis Mahlis, non, sur le plan pédagogique, oui. Sur le plan pédagogique, ils sont rattachés au ministère d'Éducation. Mais sur le plan matériel, sur le plan équipement, sur le plan… – Même, 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 par rapport à nous. – Donc plus d'écoles encore, plus de moyens. – Pardon, excusez-moi, même par rapport à nous. – Oui. – Les parents d'élèves, quand ils veulent s'organiser, les écoles primaires, nous avons des difficultés à pénétrer parce qu'il faut l'accord de M. Le Maire, il faut l'accord du président d'APC. – Vous n'avez pas votre propre local. – Bah oui, on a des difficultés à pénétrer. – Il faut revoir les textes, mais peut-être… – Même pour les associations, elles ne sont pas présentes dans toutes les écoles également. – Non, non, au niveau du CEM et du lycée, nous sommes présents partout. C'est au niveau des écoles primaires que nous avons des difficultés parce que nous avons une autre responsabilité, c'est-à-dire le maire. – Et pourtant, le primaire, c'est la base, M. Le Maire. – Et c'est la base, excusez-moi. – C'est que de là, tout démarre. – C'est de là qu'on donne les bonnes pratiques, l'envie d'aller à l'école. – Absolument, je suis d'accord. – Et le savoir-vivre, et comment… – On va laisser M. Khoulalem parler, oui. – Je suis d'accord que l'école primaire, c'est la base. C'est les premiers pas de l'enfant dans un système éducatif. Et c'est pour ça que les systèmes aujourd'hui les plus performants, vous avez parlé des pays nordiques, donc la fin de l'onde, la Suède, etc., qui ont des systèmes qui sont performants parce qu'ils ont justement opté pour assurer le bonheur de l'enfant, l'apprentissage en fait de l'enfant. C'est toute la pédagogie est autour de ça, de ce concept-là. Comment laisser l'enfant dans un environnement qui soit favorable à l'éclosion de ses compétences et capacités. Et comment laisser l'enfant apprendre en fonction de ses capacités et construire son savoir par lui-même. Toute la problématique est là aujourd'hui. Si on arrive à cela, effectivement, malheureusement, nous avons hérité d'un système qui est lourd. – Qui est archaïque comme pour reprendre ce que c'était ça. – Dans les pays qu'on copie, l'école fait partie, c'est la commune qui gère la commune du point de vue matériel et équipement. Et on continue à faire cela. Et c'est une problématique qu'il y a lieu de discuter sereinement dans un contexte adapté. Et c'est vrai qu'on gagnerait à ce qu'il y ait… – Plus d'attention à porter à l'école primaire. – Absolument, absolument. – C'est la base, c'est la base. – Parce qu'on forme l'enfant à l'école primaire. – Pour la question de la prise en charge matérielle des écoles primaires, j'étais encore au ministère, il y avait une proposition. C'était la création d'un office intercommunal des œuvres scolaires. – Oui, mais qui n'a jamais vu le jour. – Non, bon, la proposition a été faite, je ne sais pas. – Oui, je sais. – Alors, office intercommunal des œuvres scolaires, chapeautées par l'État, installées au niveau de la Daïra, avec un conseil d'administration. L'argent qui vient du ministère de l'Intérieur, au lieu d'aller au niveau des communes, elle viendra ici et la distribution se fera de façon… – Une gestion équitable. – Équitable. – Voilà, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, vous avez une école. – Ça dépend aussi des moyens de la localité. – Vous avez une école qui est très bien équipée, alors elle est dotée de… – Non, mais quand il y a cet office des œuvres… – Ça permet de… – Bien sûr, oui, bien sûr. – Au niveau de la Daïra. – Ah oui, oui, je suis d'accord avec… D'ailleurs, c'était le projet. – Ça permet de mettre un terme aux disparités. – Voilà. – Pour revenir à votre domaine de compétence, M. Khoulalem, puisque vous êtes directeur de soutien aux activités culturelles, sportives et de l'action sociale, des activités qui font aussi partie de cet épanouissement, qui favorisent l'épanouissement de l'enfant et qui, malheureusement, sont très peu présentes dans nos écoles, surtout avec la pandémie, on ne l'en parle même pas, on ne va pas s'arrêter à deux années de pandémie. – Absolument, effectivement, le rôle des activités en général, des activités culturelles, des activités sportives, des activités d'éveil qu'il y a… – Il faut un appel à la créativité. – Elles ont un rôle très important pour la construction de projets par élèves, par exemple, en faisant du théâtre, en faisant de la musique, en faisant du dessin, en faisant de la peinture, en faisant toutes ces activités, en faisant de la poésie, en faisant de la lecture, des clubs de lecture. Du point de vue théorique, tout a été conçu et fait. Et malheureusement, les moyens ne suivent pas toujours. Il faudrait dire que les budgets qui sont consacrés à ces activités restent insignifiants. – C'est en termes de moyens. – Donc, si je vous disais, aujourd'hui, par exemple, dans un lycée, le budget des activités culturelles, annuellement, il se situe autour de 25 000 dinars. Dans un lycée. – Oui, je crois que ça ne suffirait même pas pour une seule classe. – Dans un CEM, c'est encore moins. – Et pour le primaire ? – Et au primaire, c'est… – Pour le primaire, c'est… – C'est pratiquement inexistant. Donc, il faudrait les moyens qu'il faut pour, justement… Et c'est le point d'appui qui peut être un levier pour l'école et pour améliorer la relation affective entre l'enfant et son école pour améliorer ses apprentissages. – On ne le raccorde malheureusement pas à ses importance. – Ah non, à côté de la formation. – Se dispensent du sport, se dispensent de ses matières. – Alors qu'il y avait le projet, le fameux projet de l'établissement, le fameux projet de l'établissement qu'on avait mis en place, qui devait être appliqué, qui n'a jamais vu le choix. – C'est quoi ce projet ? – Et c'était donc un projet, d'abord, c'était une réorganisation des cours, donc de l'année de la scolarité. Ensuite, on permettait à l'enfant d'être à l'aise, à partir, à l'élève d'être à l'aise, à partir de 14h-15h. Ensuite, les activités culturelles rentrées, donc, à partir de 15h, avec la participation du ministère de l'agence des sports, du ministère de la culture, etc., etc. – C'est là aussi qu'on découvre des petites pépites, des talents. – C'est-à-dire qu'il y avait le... – Alors là, peut-être que je vais vous décevoir. Vous avez beau dégager des milliards pour ces activités, rien ne se fera. Pour la bonne et simple raison. – Vous n'êtes pas trop sceptique, M. Tessa ? – Non, mais il y a 11 ans, il y a un blocage structurel qu'il faudrait lever contre l'emploi du temps de l'élève. – Oui, parce que les évaluations sont là, c'est-à-dire que ça n'a pas donné de résultats. – Prenez l'emploi du temps d'un élève. Il est 5 heures par jour dans la salle de classe. Deux heures de sport, vous croyez que l'enfant... – Oui, il décroche forcément. – Dans le primaire, il n'y a pas de sport. – Au primaire, c'est 5 heures de cours dans la salle de classe. – Oui, oui. – Je vais terminer mon raison. – Tout ça vient d'une logique. C'est la logique de l'enseignement encyclopédique. Transmettre des connaissances à mémoriser au maximum, accumuler des connaissances au maximum, et cerise sur le gâteau. Ce sont les fameux examens qui donnent le tempo de l'année scolaire, de la journée scolaire. Est-ce que vous savez que l'Algérie, avec la France et quelques pays, ont la journée scolaire la plus chargée au monde ? La journée scolaire la plus chargée au monde, l'année scolaire la plus courte. – Oui. – Et dans une journée scolaire chargée… – Les établissements commencent à en faire autant à l'étranger. – Il n'y a pas de place pour le sport et pour les activités. C'est le problème, il est là. Donc, pour dégager de la place aux activités sportives, 4-5 heures par semaine, pour les activités culturelles, comme l'a expliqué M. Khoulalen aussi, un volume horaire conséquent, il faudrait revoir l'obésité des progrès, il faudrait revoir le dimensionnement des disciplines scolaires. Il y a une inflation de disciplines. – C'est vrai. – Un enfant, le cartable lourd. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a beaucoup de disciplines. Qui dit beaucoup de disciplines ? Beaucoup d'heures de classe à l'intérieur de la classe. Beaucoup de cahiers, beaucoup de livres. – Beaucoup de livres, oui. – Oui, avec la crainte d'être jugée dans un examen et d'échouer à l'examen. – Il y a la sclérose physique et la sclérose mentale. – Oui, la scoliose. – La sclérose mentale. – La sclérose mentale. – Si vous permettez, j'avais juste rajouté quelque chose parce que M. Tessin, il vient nous dire qu'au primaire, il n'y avait pas de sport. En fait, moi, je me suis beaucoup intéressée cette année… – Il n'y a pas un système d'enseignement. – Pardon, excusez-moi. – L'éducation physique. – Non, je me suis vraiment intéressée cette année aux écoles primaires. Le prof d'arabe, qui a toutes les matières… – Rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. – Et c'est lui qui fait également le sport. – On peut l'inscrire ? – Non, 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 mais j'ai vu. – Pas tous. – Oui, ça dépend du prof. Le prof d'arabe, il y a donc, au primaire, vous avez un prof de français et un prof d'arabe. Le prof d'arabe, il a toutes les matières technologiques, etc., y compris la langue, la langue arabe, etc., y compris le sport. – Oui, non, le sport, par contre, là, ça devrait différencier. – Excusez-moi, non, 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 non. J'ai vu des femmes au hijab, au jilbeb, en train de faire du sport. – 45 minutes, pas seulement. – 45 minutes. Mais là, c'est une aberration, alors que nous avons des jeunes sortants, des universités, des sportifs. – Non, c'est quelque chose de spécialité. Il n'y a pas assez de spécialistes en éducation physique et sportive dans les écoles. – Aujourd'hui, concernant justement le problème du sport, au primaire, sachant qu'au moyen et au secondaire, plus ou moins, il existe et il est encadré par des spécialistes. – Il y a une réglementaire. – Mais on a deux heures par semaine. – Mais très insuffisant. Le volume horaire reste à réfléchir, justement. Comme l'a dit si bien M. Tessa, il faut alléger les programmes, il faut améliorer les approches. Aujourd'hui, les contenus pédagogiques existent. L'enfant, il faut innover en matière. Au lieu de dispenser le cours en classe, peut-être qu'il faut inverser les choses. Le cours, il peut être trouvé. Il faut des applications concernant les contenus au niveau des classes. Et là, on pourrait gagner du temps. Concernant le sport au primaire, il y a un projet pilote qui est en train d'être lancé entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Probablement, il va rentrer en vigueur à partir de la rentrée prochaine. C'est dans 500 écoles primaires à travers le territoire national pour justement dispenser du sport par un encadrement spécialisé pour les écoles qui sont situées à proximité des infrastructures sportives du MGS. Comme ça, il y a l'accompagnement de l'enseignant, mais c'est un spécialiste du sport qui va faire évidemment avec un guide adapté au niveau de ses élèves justement du primaire pour qu'ils soient appliqués et élargis après avec les moyens requis. On espère en tout cas que ça pourra se concrétiser, M. Tessin, oui ? Pour ce projet, il remonte en 2007-2008. C'est un vieux projet. On l'a. Mais l'idéal, l'idéal serait que le ministère de l'Éducation nationale ait sa propre formation, bien sûr sous l'égide de l'Institut national supérieur des sports, pour qu'il puisse avoir son propre encadrement par rapport à l'éducation physique et sportive et par rapport aux différentes activités culturelles. C'est une question de formation. Bien entendu, dans un premier temps, on doit s'appuyer sur les structures du ministère de la Culture et des Arts et du ministère de l'Éducation. Mais le grand problème cher, je vous ai dit, l'obésité des programmes et la contrainte organisationnelle des examens fait que vous n'avez pas d'espace de plage horaire pour appliquer ces... Pour permettre à l'enfant de... Juste, on a oublié de... Enfin, on a oublié, parce qu'il nous manque... Enfin, je pense qu'on peut encore en parler pendant des heures du système éducatif algérien. Pour revenir à ces examens, en plus du stress que connaissent les enfants et pour parler des enfants du primaire, on a omis de parler de cet examen de cinquième qui avait déstabilisé les enfants, notamment en langue française, et cette erreur monumentale qui s'était glissée dans les examens. Est-ce que, pour les examens futurs, au moins, on a fait en sorte que les erreurs ne se répètent pas ? Eh bien, nous sommes... Et comment cela a pu se produire, hein ? Nous espérons que, vu toutes les commissions qu'il y a par rapport à la préparation des sujets, nous espérons qu'il n'y ait pas ce genre d'erreurs qui sont vraiment déplorables pour nous et que ceux qui étaient chargés de préparer ces sujets-là feront ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus ce genre d'erreur. Est-ce qu'il sera comptabilisé dans les examens ou pas ? En langue française, il y a eu... Ils peuvent jouer sur le barème. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont revoir... Mais ça déstabilise quand même l'enfant. Bien sûr. Quand on s'en rend compte, oui. Les enfants qui savent ce qu'est un nom et un adjectif. Mais quand on connaît le niveau de nos enfants... Mais il est inadmissible quand même d'avoir des erreurs de ce genre dans un examen de fin d'année. Non, justement, c'est la question que je voulais lui dire. Il y avait une commission. Il y a une commission. Est-ce qu'il y a eu une enquête sur ça ? Forcément, oui. Officiellement ? Le ministère de l'Éducation a fait en charge le problème. Je ne suis pas... Non, 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 il n'y a pas déjà parlé de cela. Il y a eu une commission, puisque nous avons même intervenu. Voilà, vous avez suivi. Bien sûr. Commission d'enquête ? Nous avons intervenu. Oui, oui, non, non, mais il y avait une petite erreur. En fait, les élèves, il y a des élèves qui ont très bien réagi. Oui, ils ont très bien réagi. Une lourde erreur. Oui, oui, on a décloré. C'est malheureux. Mais il y a eu comme une commission. Et puis surtout, le système de notation permettait donc aux professeurs de... Donc l'exercice ne sera pas comptabilisé ? Ah oui, oui, oui. Il sera annulé ? Non, j'ai sûr. Il y a une commission. Il y a des anciens signants qui se sont réunis. Je pense que la commission d'enquête, est-ce qu'il y a une commission d'enquête ? Ah, ça, c'est à monsieur... Mais c'est à vous de le demander aussi. Nous l'avons demandé. La commission d'enquête ? Oui. Parce qu'il y a du louche là-dedans. Ce qui nous intéressait, c'est ne pas pénaliser l'élève. Oui, oui, non, ça... À partir de là, il s'est veillé à ce que la notation, quand on va corriger... Il faut éviter que ça se reproduise. Aujourd'hui, la question, le débat est là. Puisque vous disiez, il y a quand même un nombre important d'inspectateurs... Non, non, il y a une réaction. Il y a une institution qui s'appelle l'ONEC, qui brasse des milliards, qui a une autonomie de gestion. C'est l'État dans l'État. Avec les résultats que nous avons et que nous connaissons, malheureusement, catastrophiques au niveau des examens, depuis plusieurs années. Ce n'est pas uniquement cette année. Oui, il y a des erreurs qu'on relève. Depuis 10 ans. Oui, malheureusement. Maintenant, il y a lieu de savoir, il faut faire une enquête, parce que soit c'est de l'inattention, pour confondre adjectif et non, soit c'est de l'inattention. Est-ce qu'on peut se permettre de l'inattention à ce stade d'examen, monsieur Tessard ? Alors, il faut faire une... soit c'est de l'inattention, soit c'est de l'incompétence, donc une méconnaissance de la langue française, c'est-à-dire une médiatilité crasse, soit... Parce que le texte, c'était quand même... Troisième hypothèse, point d'interrogation. Il faut faire une enquête. Alors, pour terminer, messieurs, dames, une dernière question, très rapidement, s'il vous plaît, aujourd'hui. Quels sont nos besoins futurs dans l'état actuel des choses, quand on sait que l'école est le socle sur lequel une nation ambitieuse se base pour se développer ? Très rapidement, s'il vous plaît, monsieur Koulalem. Oui, on a besoin d'une école qui est performante et pour ça, il faut les moyens qu'il faut. Il faut... Donner les moyens, hein, puisque... Donner les moyens à l'école. D'abord, en faisant en sorte que le statut du personnel d'éducation soit digne et soit à la hauteur des aspirations et être sélectif par rapport, justement, à l'encadrement, après, pour qu'il y ait la meilleure efficacité possible et demander, donc, qu'il y ait des... Aujourd'hui, malgré les efforts colossaux qui ont été faits en termes de moyens, ça reste encore insuffisant pour une école dont on rêve. Madame Rial, 30 secondes, hein. 30 secondes, ben, moi, je dirais... 30 secondes, ben, moi, je dirais... On a dépassé le temps. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il faut rappeler juste aux parents de ne pas stresser leurs enfants, de les laisser travailler à l'aise, de ne pas... de ne pas rajouter encore du stress et surtout les laisser... Et puis apprendre aussi à jouer, si c'est un échec, ce n'est pas la phase de l'argent. Non, et les laisser... les laisser travailler et les laisser travailler et compter sur leur propre savoir et surtout éviter la triche parce que nous avons constaté l'année dernière qu'on a eu des enfants qui ont eu recours à de la triche ou que nous avons vu après introduit devant la justice et ça nous a fait très, très mal. Nous avons même demandé à ce que la levée soit faite, mais malheureusement, c'était trop tard. J'espère que les parents, cette fois-ci, vont sensibiliser leurs enfants. Et quant à nos enfants... En pense que l'échec fait partie de la vie. Quant à nos enfants, je leur dirais bon courage, travailler, ce n'est qu'une évaluation. Merci. Monsieur Tessa, formation pédagogique et aller chercher le bonheur des enfants ? Ah, non, non, c'est un rêve. On peut le réaliser. Écoutez, moi je vais... En plus des tabous qu'il faudrait lever, il y a des tabous qui ligotent l'école. Éloigner l'école de toute idéologie, je pense que le président y en avait parlé. Bon, il y a l'idéologie, il y a l'historique, il y a plusieurs tabous. Mais maintenant, puisqu'on est dans les examens, les examens ont donné comme résultat, pour ces chiffres officiels, 25% de redoublants en première année moyenne pour les lauréats de l'examen de 5e, 30% de redoublants au niveau de la première année secondaire de lycée pour les lauréats du brevet, et dans les universités, jusqu'à 50-60% de redoublants auprès des nouveaux bacheliers qui ont été en première année d'université. Une sonnette d'alarme pour vous ? Mais c'est une vérité toute crue qui nous interpelle. Des centaines de milliards de centimes chaque année, depuis au moins 30 ans, pour de tels résultats. Merci. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir... Bonne chance à tous nos candidats. Bon courage. Nous faisons preuve du BEM et du baccalauréat. Merci. Nous souhaitons une belle réussite à tous les candidats du BEM, du baccalauréat et de la 5e, puisque l'examen s'est déroulé la semaine dernière. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501